Salut YouTube, c'est JP de Top Factory et saviez-vous qu'il existe un pays où la famine et la pauvreté n'existent pas, où le peuple est heureux et dispose de technologies largement en avance sur nous ? Je veux bien sûr parler de la Corée du Nord, dirigée par l'illustrissime chef suprême Kim Jong-un. Ça ne vous donne pas des idées pour vos futures vacances et vous aurez même droit à une escorte gracieusement offerte, c'est pas beau ça ? Allez, trêve de plaisanterie, c'est parti pour le top 10 des prétendus exploits de la Corée du Nord. Vous pouvez carrément oublier Tiger Woods, vous savez ce soi-disant joueur de golf professionnel super doué. C'est juste un amateur face à Kim Jong-il, le père et le prédécesseur de l'actuel dirigeant. En 2004, Kim Jong-il participe à une compétition de golf entre la Corée du Nord et la Corée du Sud et vous savez quoi ? Les Sud-Coréens se sont fait exploser, ils n'avaient évidemment aucune chance face au talent de ce golfeur hors pair. L'ex-dirigeant a réussi l'exploit de marquer un score de 38 points sur un parcours de 18 trous en sachant que chaque fois que vous frappez la balle, vous augmentez votre score d'un point. Ça équivaut à une moyenne d'un tout petit peu plus de 2 frappes par trou, mais le talentueux Kim Jong-il est trop fort parce que hors de ces 18 trous, il y en a 5 qu'il a réussi à faire en un seul coup. Moi je dis bravo et dommage que je n'ai trouvé aucune trace vidéo de ce coup de maître, alors tant pis, on croira sur parole. Kim Jong-un n'est pas qu'un merveilleux chef d'état, c'est peut-être aussi ce qu'on appelle un super étudiant. Mais remettons-nous dans le contexte, nous sommes à l'université nord-coréenne Kim Il-sung et les futurs chefs d'état fréquentent justement cet établissement. Bon bah vous connaissez la galère des études, on n'a rien sans rien et c'est en bossant qu'on arrive à obtenir ce qu'on veut. Et ça, Kim Jong-un l'a bien compris. Pendant les 3 années de ses études, le génial personnage va écrire pas moins de 1500 bouquins, et oui rien que ça. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez ajouter 6 écritures d'opéra à son palmarès. Une rumeur circule qu'il aurait contacté Kamel Wally pour les chorégraphies, mais saura-t-il se montrer digne du talentueux chef suprême ? Affaire à suivre. Avez-vous regardé ma toute première vidéo ? Je parlais d'alcool un petit peu hors normes, voire même carrément dégoûtant. Et bien vous pouvez tous les oublier, la Corée du Nord a mis au point l'alcool avec un grand A, breuvage miraculeux, le Saint Graal du Fêtard. L'alcool qui ne donne pas la gueule de bois existe en face, et désormais finit les lendemains difficiles où on se dit à chaque fois qu'on ne boira plus jamais grâce à la Corioliquor. Un alcool pourtant costaud qui fait de l'être 30 à 40%. Ce savoureux mélange de ginseng et de riz gluant brûlé vous procurera de douze sensations de sucré salé et a remporté plusieurs prix lors du concours national d'alcool en 2015. Et j'insiste bien sur le national, car il faut l'avouer, ce n'est pas les alcools de chez nous qui auraient pu rivaliser avec cette fabuleuse invention. C'était peine perdue, alors autant fermer le concours directement aux autres pays du monde. Ah, souffrance. Pourquoi ne suis-je pas né en Corée du Nord ? Et on est encore loin d'avoir fait le tour. Au suivant. Ça y est, le mythe de la licorne peut devenir réalité désormais. Nous sommes en novembre 2012. L'agence de presse gouvernementale nord-coréenne fait un communiqué sensationnel dans lequel elle annonce avoir découvert une tanière d'une licorne. Et comme si ça ne suffisait pas, cette tanière aurait abrité la licorne qui aurait été chevauchée par l'ancien roi Tung-myung, fondateur de Koguryo, un des trois anciens royaumes de Corée où l'année 37 avant JC. Les livres d'histoire de la Corée du Nord faisaient déjà mention de plusieurs licornes, mais aucune découverte n'était venue étayer ces bouquins et c'est enfin chose faite. Nous voilà donc avec la meilleure des preuves que nous pouvons avoir une confiance aveugle de le passé historique nord-coréen. Et dire que nous on se contente du pauvre petit cheval blanc de Napoléon, c'est carrément ridicule face à eux. Allez, ne pleurons pas. On passe à la suite. Un petit coup de mou, bévenalou, sauf qu'il y a mieux, beaucoup mieux. Et c'est une fois de plus chez nos amis de la Corée du Nord qu'on va découvrir une boisson qui est à se demander comment l'humanité tout entière a survécu jusqu'à maintenant. Cette super boisson est composée d'une soixantaine de micro-éléments qui viennent de pas moins de 30 plantes différentes. Grâce à ce savant mélange, vous aurez le plaisir de voir s'améliorer vos facultés mentales. Mais comment me direz-vous ? Tout simplement parce que cette boisson permet de multiplier vos cellules cérébrales. Alors c'est pas pour rien qu'ils sont les meilleurs dans tout ce qu'ils font. Et en plus de vous faire devenir un génie, la super boisson ralentira le processus de votre vieillissement. Et apparemment, il n'y aurait aucun effet secondaire négatif. Bref, que du bonheur en bouteille. Vous savez maintenant quoi commander au bar pour vous la péter en soirée. Personne ne s'en doutait, et même pas lui. Kim Jong-un est ce qu'on appelle un as des as. Ce pilote d'avion ultra talentueux. Nous sommes en décembre 2014. Le chef d'état suprême s'installe en tant que pilote dans le cockpit de 99 AN-148. C'est la toute première fois qu'il mettra les mains sur un manche d'avion. Il lira donc très rapidement le mode d'emploi. Et super à l'aise, le voilà qui pousse la manette de gaz. On peut voir ici que le copilote veut l'aider. Mais est-ce vraiment utile après tout ? Et le voilà qui décolle. C'est tellement beau, un chef suprême volant. Très connu pour sa générosité, il laissera le copilote s'amuser un petit peu avec les boutons de l'avion. Une fois en vol, il fera quelques signes de la main jusqu'à l'atterrissage. Une manœuvre difficile pour les débutants. Mais certainement pas pour le chef suprême qui posera l'appareil de manière si brillante que le troisième membre de l'équipage regardera comment il fait. Et j'espère que cette démonstration très crédible vous a épaté. Allez, next ! Les grands ignorants que nous sommes Nous croyons tous que le hamburger est d'origine allemande alors qu'il n'en est rien. Quand vous vous faites un petit plaisir chez McDo, c'est à Kim Jong-il que vous le devez. C'est une invention très récente. En l'an 2000, l'ancien chef d'Etat cherchait à offrir une nourriture saine et bon marché aux étudiants Nord-Coréens. Et aussitôt dit, aussitôt fait, il inventait le premier hamburger du monde. En 2000. Pas avant. Tout ce que vous avez pu manger de ressemblant avant cette date n'est que le pur produit de votre imagination. Le hamburger est Nord-Coréen, que ce soit bien clair. D'ailleurs, son vrai nom, c'est Go-Gi-Gi-e-Pang. Voilà comment vous devrez faire votre commande à votre fast food préféré. Et si le patron vous regarde d'un air bizarre, dites-vous simplement qu'il est dans l'ignorance la plus totale. Il ne tiendra qu'à vous de le remettre sur le droit chemin. Ah là là, comment est-ce que j'ai pu vivre autant d'années dans le mensonge occidental ? Allez, on passe aux trois. Est-ce que vous avez déjà vu le film Cliffhanger avec Sylvester Stallone ? Moi, oui. Et il peut les se rhabiller depuis que j'ai appris un nouvel exploit de notre Kim Jong-un adoré. Figurez-vous qu'il se serait lancé seul dans l'escalade de Mont Paektu, qui est le point culminant de la Corée du Nord, pointant à 2750 mètres. Et il serait, selon l'histoire nord-coréenne, le lieu de naissance de son père, Kim Jong-il. Bon, après, vous allez me dire qu'il y a beaucoup plus haut comme montagne, hein. Sauf que le chef suprême l'a gravi en mode hardcore. Déjà, de un, il était tout seul, et de deux, il n'était équipé que d'une paire de chaussures de ville et d'un manteau, comme vous pouvez le voir ici. Et moi, je dis, ça impose le respect, surtout que sa veste et ses pompes sont comme neufs. Je le dis, je le répète, il est vraiment trop fort, ce Kim. Le domaine médical de la Corée du Nord est ce qu'il se fait de mieux au monde. Les scientifiques du pays ont développé un médicament que beaucoup de malades attendaient. Il est là, il est beau, il est chaud, je vous présente le Kumdang 2. Derrière ce nom mystérieux se cache un remède capable d'éradiquer le coronavirus, de guérir le cancer, d'exterminer le virus du sida et même d'atomiser le virus Ebola. Moi, je dis, bravo, on fait des scientifiques capables d'arriver à des résultats sans réclamer un seul don. Et c'est quand même formidable que chez nous, on n'y arrive pas. Alors, je comprends mieux que la Corée du Nord soit très fermée au reste du monde, en fait, c'est un pays élitiste. Bon ben, du coup, il va falloir se contenter de ce qu'on a, les amis. Alors, sans plus attendre, le premier de cette sélection. Qui ne rêverait pas d'être jeune éternellement ? De ne pas avoir sa peau vieillir au fil des années ? De ne pas compter de moins en moins de cheveux et de ne pas le voir devenir gris. On ne va pas se cacher, on en rêve tous. Et Kim Jong-un aussi, sauf que lui, quand il fait un rêve, il trouve toujours une solution pour le réaliser. Et c'est ainsi qu'il a inventé la recette très, mais pas trop, secrète de la jeunesse éternelle. La recette est très simple, il vous faut une fille vierge. Il prélevé un petit peu de son sang et vous vous l'injectez. Normalement, les années ne vous feront plus aucun dégât. Personne, je n'ai pas testé. Et entre vous et moi, je vous recommande vivement de ne pas le faire. Nous ne sommes pas assez dignes, contrairement au chef suprême. Et voilà, c'est terminé pour ce petit tour Nord-Coréen. Que dire à part qu'ils sont soit super balèzes, soit qu'ils ont un sens de la propagande sans aucune limite. Bref, j'espère que cet épisode un petit peu plus léger vous a plu. Si c'est le cas, levez le pouce, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve vendredi prochain à 19h précise pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous les amis. Ciao !